En effet, j'ai décidé d'accompagner cette réforme d'une démocratisation de l'eau qui a été au départ vraiment unique en France. Alors de fait, on a été un exemple pour d'autres et il y a la volonté, ce qui est bien d'ailleurs, de créer des lieux de débat comme nous l'avons fait à Paris avec les citoyens. Alors comment on l'a fait ? D'abord, on a un observatoire parisien de l'eau qui est ouvert à tout le monde, à toutes les associations, tous les citoyens, les conseils de quartier, les syndicats, les politiques. Cet observatoire parisien de l'eau, il discute et d'abord il est présidé par un usager. C'est lui qui définit son ordre du jour et on passe et donc on fait des débats et des concertations sur les sujets que veut traiter l'observatoire de l'eau. On présente aussi devant cet observatoire de l'eau tous les actes de gestion de la régie et toutes les grandes délibérations qui vont être votées par le Conseil de Paris. Et ça on le fait avant même que ça passe au Conseil de Paris. On a aussi, comme c'est une régie qu'on a créée, en français c'est une régie à économie financière et personnalité morale. Donc ça veut dire que c'est un organisme public, totalement, il n'y a pas d'actionnaire, avec un conseil d'administration. Et donc le conseil d'administration, normalement, on ne peut, l'obligation, c'est avoir seulement des représentants, des élus, des conseillers de Paris, des élus de la ville. Et donc nous on y a mis des représentants du personnel et des représentants des usagers des associations. Donc on a des représentants de France Nature Environnement, du FC Que Choisir, de l'Observatoire de l'eau, et qui ont voix délibérative. Donc ils ont voix délibérative comme les élus. Et de fait ça a réellement changé la nature des débats au sein du conseil d'administration. Parce que du coup c'est pas seulement les services techniques et les élus qui sont en interface, il y a aussi la voix des usagers, les attentes des usagers qui sont prises en compte, et donc ça fait, de fait ça a fait un changement. Après, moi je pense qu'il faut quand même avoir des discussions, on va dire des discussions honnêtes et franches entre nous. La question de l'eau, et c'est ce que je dis, la question de l'eau en réalité est très peu prise en compte. Donc l'Observatoire de l'eau, d'abord, moi je me suis battue contre les fonctionnaires de la ville pour l'installer. Parce qu'ils n'en voulaient pas. Et donc ça a été très difficile à mettre en place. Parce que globalement, les services, publics ou privés, n'ont pas tellement envie d'avoir des organismes citoyens. Donc déjà ça a été très compliqué à mettre en place. Et très clairement, c'est une volonté politique qui a permis que ce soit un lieu citoyen. Donc si cette volonté politique n'existe plus, je peux vous dire que l'Observatoire n'existera plus. Parce que personne forcément a intérêt à ce qui reste. Parce que là aussi, c'est très difficile d'inciter les habitants à s'intéresser à l'eau. Là aussi, il faut se le dire entre nous. On n'est quand même pas très nombreux. C'est-à-dire que quand on fait des débats, on a même créé un pavillon de l'eau, des expositions, des débats, tout est gratuit. C'est difficile de faire venir les gens. À l'Observatoire, c'est difficile de faire venir les citoyens pour qu'ils débattent des enjeux de l'eau. Donc le contre-pouvoir citoyen, il est quand même très très faible. Parce que les citoyens, l'eau coule, elle n'est pas chère, il n'y a pas de problème, ils ne s'y intéressent pas. Donc ça, pour moi, c'est une vraie, vraie difficulté. Et donc, je pense que c'est très important de faire venir les citoyens. Mais n'idéalisons pas non plus les citoyens. C'est-à-dire que globalement, ils ont du mal à s'intéresser. Et parfois, quand ils s'intéressent, ils s'intéressent seulement à leur quartier, à leur sujet. Et ils n'ont pas forcément une grande volonté de discuter de bien commun, d'intérêt général. Je pense qu'il faut se le dire pour voir comment, justement, on peut parfois imaginer d'autres outils démocratiques et d'autres formes d'engagement. Parce que c'est quand même très difficile. Ce que je trouve paradoxal, c'est que c'est essentiellement une volonté politique qui a créé la Régie de l'eau à Paris. Il n'y avait pas de mouvement citoyen pour le demander. Les syndicats étaient contre, les fonctionnaires étaient contre, les citoyens n'avaient rien à faire. Donc, c'est quand même essentiellement une volonté politique. Et ça, quand même, ça doit nous interroger sur les forces de terrain. C'est assez comique de voir les situations complètement retournées entre l'Italie et la France. Quand-là, il y avait une force citoyenne très grande de 27 millions de personnes qui voulaient, au contraire, le retour à l'eau publique. Et, au contraire, les politiciens complètement contraires au retour à l'eau publique. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait un peu touché avant, c'était élargir le territoire pour la gestion de l'eau, non ? Ne pas rester à la commune, ne pas rester à un territoire, mais à s'agrandir de plus en plus. Nous, on s'est aperçu, par exemple, dans nos luttes, que plus on faisait grandir cet espace, et moins d'importance, moins tu réussissais à persépirer ce qui se passait, d'abord, au point de vue citoyen. Tu ne réussis plus à comprendre ce qui se passe quand ça devient vraiment très très grand. Et, en plus, tu as le problème que tu as tes élus à toi, qui ne comptent pratiquement plus. Quand tu as une maire d'une ville de 3000 habitants, par exemple, il devient à 0,5% de la décision. Avec 0,5% de la décision, il ne fait rien. Alors, il dit, moi, je ne peux rien faire. Alors, c'est eux qui vont décider. C'est eux qui ont le pouvoir, les très grosses villes, ou alors même pas les très grosses villes. Parce que, quand tu as, soit des régions énormes, où tu as des bassins vraiment très très gros, par exemple, sur la ville de Paris, tu auras ce même problème. Tu auras 2,5 millions de personnes de Paris, qui deviendront très petits au confront, à la confrontation, si tu veux, de toute l'île de France, entièrement avec Paris. Ils deviendront minoritaires. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est, par exemple, ce qui est en train de se passer. Alors, il y a... Je voulais aussi donner un petit détail. Toi, tu as dit que le privé devient, justement, il leur laisse les experts, ils deviennent les gestionnaires, les gérants, etc. Le seul problème, c'est que le privé ne veut absolument pas investir des sous. D'où viennent les sous ? Viennent toujours du public. C'est ça. Et là, on ne comprend plus ce qui se passe. C'est parce que c'est pratiquement... C'est le privé qui demande les investissements à faire, et il le demande au public. Alors, là, la tarifation, nous, on est en train de... Il y a des très très gros problèmes en Italie en ce moment, où la tarifation, ils ne peuvent pas l'augmenter de 30% d'un cours. Alors, ils augmentent tous les ans de 6%, 10%, 8%, etc. à chaque année. Ça ne suffit pas à faire des investissements. Alors, bien sûr, les gestionnaires privés ne veulent absolument plus mettre un rond dedans. Et alors, d'où ça vient ? Ça vient des investissements publics. C'est la tassation de tout le monde, c'est les fonds qui viennent de l'Europe, etc., qui vont boucher les trous. Et ça, c'est un gros problème, parce que ça, c'est l'argent public qui vient investir dans la gestion de l'eau. Et pourquoi c'est le public qui n'a pas le pouvoir décisionnel sur ce que font les boîtes ? C'est un petit complément à la question que vient de nous poser le camarade italien. C'est que, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne ou en Italie, mais en France, on a la dynamique des communautés de communes, donc les collectivités qui se regroupent pour faire une nouvelle entité politique. Et qu'on s'aperçoit, en particulier en milieu rural, en tout cas c'est le cas dans l'endroit où j'habite, que le découpage, le redécoupage et le regroupement de ces collectivités ne correspondent pas forcément à une réalité géographique et géologique. Et qu'en plus, les syndicats, les opérateurs publics, en régie publique, qui regroupent plusieurs collectivités pour la gestion de l'eau, ce regroupement des collectivités ne correspond pas au regroupement des intercommunalités. Donc on a une espèce de schéma administratif qui est Kafkaïa, avec des problématiques de captation par certaines communes de plus d'eau que d'autres, parce qu'elles ont par exemple une activité industrielle qui a besoin d'eau. Et donc là, tu disais, mais les collectivités ont peu de poids, que 5% ou moins dans le processus de décision, mais c'est parce que le découpage territorial est fait absolument n'importe comment. Et que je pense qu'à Paris, c'est le client aussi, alors que c'est cette volonté de faire le Grand Paris. Donc voilà, Anne, je pense que c'est un peu de l'ordre, on va dire là-dessus. Bon, sur la question territoriale, je suis d'accord qu'il ne faut pas avoir... Enfin, il y a la question de la taille critique, en fait. Donc la taille critique pour des politiques d'investissement, pour la préservation de la ressource, et la taille critique pour avoir une maîtrise du service, à la fois par la collectivité publique et par les citoyens. Donc en fait, c'est ce jeu, enfin cet équilibre qu'il doit y avoir. Donc évidemment qu'il ne doit pas y avoir de très gros services qui sont totalement déconnectés, on va dire, des enjeux de territoire. Mais la France, elle est totalement unique au niveau européen en termes de nombre de communes. Plus de 36 000 communes, ça n'existe pas ailleurs qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a des communes de 100 habitants, on ne peut pas gérer la ressource en eau seulement sur des communes de 100 habitants. Donc la question des regroupements territoriales, pour moi, il est pertinent. Comme la question de la simplification, là aussi, des différents échelons territoriaux en France. Il y en a beaucoup trop. Bon, on ne va pas rentrer dans une discussion un peu précise de la réforme territoriale, mais je pense que c'est un sujet absolument nécessaire. Et je rejoins, même si, je rejoins ce qu'a dit Vincent, c'est que le découpage, il ne se fait pas de manière intelligente. C'est-à-dire que dans plein d'endroits, en effet, il ne se fait pas en fonction, notamment, des bassins, des sous-bassins hydrographiques. Or, il faudrait, pour la question de l'eau, penser sous-bassins, lieu politique environnementale sur les eaux souterraines, mutualisation des investissements en fonction des territoires. Et donc, je pense, avec ces principes-là, nous aurions une bonne réforme territoriale pour la gestion de l'eau. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'un regroupement, mais à la bonne échelle pour permettre à la fois la meilleure politique de l'eau et, en effet, la prise en compte par les collectivités et les citoyens de ces enjeux. Après, sur la question de l'investissement, moi, je suis d'accord, c'est d'ailleurs toujours ce que j'ai dénoncé, c'est que je ne comprenais pas pourquoi les élus prenaient la question de l'investissement comme excuse pour faire entrer le privé. Et du coup, d'ailleurs, j'ai mieux compris en étant à l'intérieur. C'est un... En fait, là aussi, c'est une question presque comptable. C'est-à-dire que si vous déléguez votre service, au fond, vous déléguez, entre guillemets, la comptabilisation des investissements et donc des emprunts. Parce qu'en réalité, c'est toujours le public, d'une manière ou d'une autre, qui paye les investissements. Mais ce n'est pas pareil pour une collectivité ou pour un opérateur public de s'endetter, parce que là, du coup, ça rentre dans la dette publique et donc ça rentre dans la comptabilisation européenne de la dette publique, que si, en fait, il y a une délégation de cette comptabilisation de l'endettement via l'acteur privé. Parce que, in fine, en effet, ça sera toujours l'usager ou le contribuable qui paye. Et pour répondre à la question de Abel pour Paris, ce n'est pas le contribuable, ce n'est pas la fiscalité, c'est l'usager par la facture de l'eau. Qui paye la totalité du service et avec un équilibre budgétaire et économique qui permet d'avoir une politique d'investissement très ambitieuse. Très ambitieuse. Donc, le prix, le tarif, permet de recouvrer les coûts d'investissement et donc l'entretien du patrimoine. Après, à Paris, il y a un sujet de baisse de consommation, comme ailleurs dans plein de villes. Et donc, qui dit baisse de consommation, dit baisse de recette par la facture de l'eau. Et à un moment, il y aura un déséquilibre. Donc, toute la question de savoir, c'est comment on rééquilibre par la tarification pour avoir une politique d'investissement. Donc là, la question qu'on s'est posée, c'est qu'on fait une tarification différenciée. C'est que, par exemple, on fait plus payer les usages économiques et commerciaux pour ne pas avoir une augmentation des usages domestiques. Bon, là aussi, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est les investissements publics, d'une manière ou d'une autre, qui supportent les politiques d'infrastructure et de patrimoine. Et donc, il ne faut pas déléguer au privé, pensant que c'est de l'argent privé. Surtout qu'en plus, le privé, quand il emprunte sur les marchés financiers, parce que ça lui arrive d'emprunter sur les marchés financiers pour les investissements, il emprunte à des coûts plus importants. Les taux d'intérêt sont plus importants pour un acteur privé que pour un investisseur, pour un acteur public. Donc, ça n'a même pas de sens économique. Parce que comme l'acteur privé, s'il emprunte sur le marché pour une politique patrimoniale, pour une politique d'investissement, il va de toute façon faire payer les intérêts et le coût de l'emprunt par les usagers et par la collectivité. Donc, ça reviendra in fine plus cher que si c'était la collectivité qui avait dû emprunter. Donc, après, sur la question des conseils, c'est difficile de donner des conseils. Moi, le premier conseil que je donne toujours, c'est que les élus et les citoyens s'intéressent déjà à la gestion de l'eau, qui déjà, ils comprennent comment ça fonctionne. et qu'après, quand on a la connaissance, déjà, on cherche à avoir le meilleur service. Nous, à Paris, ça prend du temps. Il faut lire, il faut être dans l'opérationnel pour comprendre comment ça marche. Après, on a même fait, pendant un an, un travail avec les salariés pour imaginer aussi quels pouvaient être les avantages et inconvénients des différents modes de gestion. et quels étaient les avantages d'avoir un mode de gestion publique. Donc, on a travaillé aussi avec les employés. Donc, moi, le conseil, c'est déjà de s'y intéresser et que quand on s'y intéresse et qu'il y a une volonté d'améliorer le système, on trouve toujours les moyens. Après, c'est une question de contexte. Moi, je ne peux pas, voilà, je n'ai pas de formule magique à donner. Mais déjà, l'implication politique, c'est extrêmement important. Vous avez vu une chose qui ne peut pas... Oui, moi, je vais faire deux commentaires sur ce qu'est Diane. Un qui va aller dans son sens, et un autre qui ne va plutôt pas aller dans son sens. Sur l'influence des lobbies, Anne a dit qu'il y avait une influence des lobbies parce qu'il y avait une faiblesse du politique. Je suis entièrement d'accord, il y a une faiblesse du politique. Mais il y a aussi, ce qu'il me semble aussi, la complicité des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Je vais vous donner un exemple. À Montpellier, on vient d'obtenir, après une bataille de près de 5 ans, le retour en régie publique de l'eau potable. Il ne demande pas d'assainissement. Et donc, on est en train de mettre en place une régie publique de l'eau. Donc, les usagers sont consultés dans un comité et ça s'est proposé le type de régie, la forme de la régie à l'agglomération Montpellier. Et on est en opposition dans ce comité avec le service d'eau et d'assainissement de l'agglomération Montpellier qui, pour des raisons historiques, depuis 25 ans, est lié à Veolia et qui essaie de nous imposer une régie publique où l'ensemble des fonctions de la régie seraient sous-traitées au privé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur lequel j'ai un petit peu de désaccord avec elle, c'est sur l'engagement citoyen. Effectivement, c'est difficile d'avoir un hommagement citoyen sur l'eau. À Montpellier, en revue aussi, au sous-pour 34, c'est 30 adhérents. Ce qui ne nous a pas empêché de mettre une pression pas possible pendant les élections municipales et de faire perdre celui qui était censé gagner. Qui était défenseur de la gestion privée de l'eau. Mais, ça a contribué. Il y a peut-être plusieurs qui disent que ça a contribué. C'était le sujet majeur sur lequel ils se sont positionnés. Ce qu'on a constaté, nous, à Montpellier, c'est que Montpellier, c'est une agglomération qui fait 420 000 habitants. Il y a Montpellier. La ville de Montpellier, c'est environ 250 000 habitants. Puis, il y a plein de petits villages autour. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un engagement citoyen beaucoup plus fort dans les petits villages qui comprenaient mieux la problématique de l'eau qui venait avec nous dans le collectif qu'on avait créé, qui discutait avec nous, etc. Le problème de Paris, c'est le problème de Montpellier. Dans les grandes villes, les gens ont autre chose à faire que celle qui est laissée à nous. Par contre, les petites communes, elles, elles sont vraiment très impliquées. C'est pour ça que la métropolisation, pour moi, il y a un inconvénient majeur de la métropolisation, malgré les avantages chrétiens, qui sont réels, c'est que la métropolisation, ça éloigne les citoyens. On a des structures qui sont moins démocratiques, avec moins proximité des citoyens que la commune.